... Alors pourquoi je suis devant vous ce soir ? Je suis devant vous ce soir parce que j'ai un problème avec la démocratie. Alors, en fait, c'est pas seulement moi, on a tous un problème avec la démocratie. Mais c'est même plus que ça, en fait. On a pas de problème avec la notion de démocratie. On a un problème avec la démocratie, car elle fonctionne aujourd'hui. On n'en est pas satisfait. Alors on va explorer un peu ça ce soir. On va essayer de décortiquer les mécanismes qui font qu'elles fonctionnent pas, ou pas comme on voudrait. Et puis, l'idée c'est d'essayer de trouver des solutions. Alors j'ai pas des solutions clés en main, mais je peux essayer de donner des pistes. Et puis, après une conférence gesticulée, généralement on fait un atelier. Alors on pourra programmer, si ça vous intéresse, un atelier qui va nous permettre de dégager ensemble, collectivement, des solutions, d'aller les aboutir. Alors, moi j'ai un petit problème. C'est que quand je dis aux gens quel est mon métier, il y a trois réactions. La première réaction, il pense que je suis payé 7000 euros par mois. Deuxième réaction, il pense que j'ai un emploi fictif. Et la troisième, il pense que je suis marié avec mon patron. Je suis collaborateur parlementaire. Et vous voyez que Pénélope Fillon ne nous a pas fait beaucoup de bien ces derniers mois. Donc je vous rassure tout de suite, je travaille. Je ne touche pas 7000 euros si vous êtes curieux. J'ai un très bon salaire aujourd'hui, je suis payé 2500 euros par mois, net. Ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'ai commencé, j'étais à 1400, donc vous voyez, on peut aussi évoluer. Et voilà, le collaborateur parlementaire, il fait quoi ? Il assiste son parlementaire sur toutes ses tâches. Donc il y a plusieurs profils. Moi, je suis juriste, j'ai été embauché pour traduire une idéologie politique, on reparlera d'idéologie après, j'ai été embauché pour traduire une idéologie politique, alors celle des écolos, donc ça va, il n'y a pas trop... Moi, ça m'en venait bien. En modification de la loi, en amendement, donc en petite proposition, quand le gouvernement soumet une loi, nous on en fait l'analyse, et on essaye d'introduire des notions d'écologie là-dedans, pour l'améliorer, qu'elle colle plus, qu'elle ressemble le plus à ce qu'on veut promouvoir. Alors, ce n'était pas mon premier métier. J'ai eu un premier métier. C'était celui d'animateur scientifique en astronomie. C'est très différent, vous me direz, c'est quoi le rapport ? Vous allez voir qu'en fait, il y a un certain nombre de choses en astronomie, quand on regarde très loin, qui permettent d'éclairer les fonctionnements de notre système politique. Et donc, je vais utiliser ce soir quelques notions d'astronomie. Alors, j'avais assez... Souvent, il y a des gens qui viennent me voir après la compte en disant « Ah oui, mais j'aurais bien aimé que tu parles des trou noirs, des galaxies, machin... » Oui, je ne peux pas tout évoquer, donc si vous voulez, vous venez, j'ai une asso qui s'appelle Planète Science, et on va faire d'astronomie ensemble, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi j'ai trouvé qu'il y avait un parallèle entre ces deux notions ? Parce que, voilà, au bout de 6-7 ans dans l'éducation populaire en sciences, où on essaye de faire des sciences avec les mains, pas seulement avec sa tête, pour mieux comprendre les choses, j'étais devenu formateur, en fait. Donc, je formais les nouveaux animateurs de l'association. Et là, il y a un truc qui m'a frappé, j'ai découvert un truc cette fois-là, c'est-à-dire que c'était une formation générale pour aller ensuite dans les écoles, faire de l'astronomie avec les jeunes. Et donc, moi, j'avais une après-midi de formation, j'avais 4 heures, j'avais 4 animateurs en formation, dont des gens qui avaient déjà 10 ans d'animation, donc pas seulement des ados, quoi, vraiment des éducateurs populaires. Et puis, je leur dis, voilà, on a 4 heures, le programme, c'est qu'on va faire le jour et la nuit, les phases de la lune et les saisons. Alors là, ils ont rigolé, ils ont dit 4 heures, c'est bon, on s'est torché dans une demi-heure, tout va bien, on va voir notre après-midi de l'île, moi. Et en fait, ils ont mis 6 heures. Alors, moi, je ne peux pas vous le faire en 6 heures, je ne peux même pas vous le faire en 1 heure, je vais vous le faire en 5 minutes. C'est très simple. C'est le jour et la nuit. Alors, qu'est-ce que c'est le jour et la nuit ? Si on vous le demande comme ça, vous le savez. Mais vous demandez à un enfant, c'est quoi le jour ? Qu'est-ce qui caractérise le jour ? Le soleil. On voit le soleil. Sauf s'il y a des nuages, il est derrière les nuages. Ok. Et la nuit ? La nuit, il y a la lune. Ah, tiens, première idée fausse à démonter. Non, la lune, elle est autant le jour que la nuit. Simplement, on la voit mieux la nuit. Et la pleine lune, c'est toute la nuit. Mais c'est la seule phase de la lune où vous voyez la lune toute la nuit. Toutes les autres phases, il y a un moment où il fait le jour. Et il y a même la phase inverse, c'est une nouvelle lune, où la lune n'est présente que le jour. Mais on ne la voit pas puisque le soleil éclaire son autre phase. Donc, je les laisse comme ça chercher. Bon, le jour et la nuit, ils y arrivent quand même de proche en proche, en quelques minutes. Mais ensuite, quand vous devez expliquer à des jeunes les saisons, le fait qu'il y a une inclinaison de la Terre, qu'une année, c'est 365 jours, 25, et que c'est parce que l'axe de rotation de la Terre est fixe, parce que c'est un gyroscope géant, et que c'est ça qui va déterminer les saisons, ça devient un peu plus compliqué. Et en fait, au lieu de leur donner les réponses et les accompagner pour que ça aille vite, ce jour-là, je les ai laissés galérer. Et sur les saisons, ils ont galéré plus de 3 heures, alors qu'ils étaient persuadés de savoir comment ça fonctionnait. Alors comment on fait ? On prend des boules de polystyrène, on prend des lampes de poche, on éclaire, on essaye de voir quel est le côté qui est le plus éclairé, on tourne autour. Et en fait, ils ont mis 3 heures avant de redécouvrir ce que c'est qu'un axe fixe. Voilà. Et qu'est-ce qui m'a sauté aux yeux ce jour-là ? C'est une chose très simple que pourtant je pratiquais, c'est qu'on peut transmettre du savoir, on peut transmettre du savoir, ça, il n'y a pas de souci. Alors, avant même le savoir, il y a l'information. Donc, vous donnez une information, puis deux, puis trois. Quand vous les reliez entre elles, vous commencez à créer un peu de savoir un peu plus riche. En gros, l'information toute seule, c'est un savoir pauvre. Tout seul, vous n'en ferez rien. Oui, vous savez que la Terre tourne, mais tout seul, vous n'en ferez rien. Et du savoir, oui, c'est quand vous arrivez à connecter ces différentes informations entre elles, et que ça commence à faire système. Donc ça, on peut transmettre du savoir. On peut transmettre des expériences. On peut faire des choses avec les mains, on fait tourner des choses, on élabore des expériences. Et donc ça, on peut le transmettre. L'expérience, on peut la reproduire, et on obtient les mêmes effets. Et on peut l'observer sous tous ses angles, etc. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas transmettre, et c'est bien malheureux, c'est la compréhension. La compréhension, c'est quand vous avez suffisamment de savoirs, suffisamment d'expériences, et que vous arrivez à les relier dans votre cerveau, et que vous arrivez à comprendre un phénomène. Et il m'a fallu 8 ans d'éducation populaire pour comprendre qu'on ne pouvait pas transmettre la compréhension. Alors c'est pour ça que je vais utiliser un récit, et puis quelques expériences que je vais vous montrer, qui vont nous permettre de comprendre ce qui fonctionne, et ce qui ne fonctionne pas dans notre système actuel. Alors, bon, c'est un lieu commun, mais quelle est la première chose que vous vous dites, que vous avez envie de dire, quand on dit que la démocratie ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Qu'est-ce qui merde en premier ? Le choix, la représentation. Ah, il y a plein de choses. Le système, le choix, la représentation ? Les informations. L'éducation. L'éducation. Le sentiment de légitimité. La légitimité. Les influences. Les influences, la corruption. Voilà. La première chose, on pense que ça ne fonctionne pas, parce que les gens qu'on élit sont tous corrompus, tous pourris, tous les mêmes, etc. Alors, c'est intéressant, parce qu'on est dans une phase de notre vie démocratique où on a renouvelé 75% de nos élus à l'Assemblée nationale. Donc, on peut se dire, si vraiment c'est une tous pourrie qui ne marche pas, là, ça va marcher, puisqu'on les a tous foutus dehors, enfin, 75%, c'est quand même très mal. On les a foutus dehors et on recommence, et donc, ça devrait aller, quoi. Je suis désolé de vous dire que je pense que ça ne va pas fonctionner. Alors, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, ils ne sont pas plus mauvais que ceux d'avant. En soi, bon, d'accord, ils font des conneries, et on s'amuse bien à regarder à quel point ils font des conneries, mais fondamentalement, ils ne sont pas plus mauvais que ceux d'avant. Et donc, il y a bien quelque chose en plus, ce n'est pas juste tous pourris. Alors, il y a un phénomène intéressant, essayez de vous souvenir, la dernière fois qu'on a lu un homme politique en prison. Ah oui, vous n'êtes pas assez vieux, là, en fait. Il n'y a plus les vieux qui trouvent. Michel Noir, non, pas Blanc. Michel Noir. C'était qui, Pierre Bédier ? Pierre Bédier, c'était le ministre qui s'occupait des prisons. Ce qu'il allait être en prison. C'était en quelle année ? C'était en 2002-2003. 2002-2003. Alors, moi, je me renseignerais sur celui-là. Pierre Bédier, vous dites ? Il n'y a pas eu à Grenoble aussi. Voilà, le cas que moi, j'ai vérifié, c'est Grenoble. Et c'est qui, à Grenoble ? Carignan. C'est Carignan, et c'est en 1993. Vous voyez, ça fait 30 ans qu'on n'a pas mis un politique en prison. C'est quand même grave, non ? Alors, on va essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à les mettre en taule, même quand ils méritent très fort. Parce que des affaires politiques, il y en a tous les ans, il y en a même deux ou trois par an, qui mériteraient peut-être d'aller en prison, c'est au juge d'en décider. À titre d'exemple, au Sénat, on a un sénateur qui a été condamné pour corruption, il y a un an et demi, deux ans. Il me semble que c'est Bruno Sido. Et le juge n'a pas trouvé bon de le déclarer inéligible. Donc le mec a gardé son siège. Il siège toujours. Alors qu'il était condamné pour corruption. On en a un autre, de l'autre côté, à gauche, Philippe Keltenbach, qui est en procès depuis trois ans, quatre ans maintenant, pour avoir reçu dans sa mairie du 1000 euros ou 1500 euros de la main à la main. Et manque de vol, ça a été filmé par son bras droit, il s'est ressorti ensuite pour essayer de le mettre en taule. Donc il a été condamné en première instance, il a fait appel, il a été condamné en appel, et donc il se pourvoit en cassation, donc il n'est toujours pas en prison. On voit qu'il y en a qui plongent sans arrêt dans la caisse que le maire de Leval-Bois, et ils n'arrivent pas à s'appliquer. Oui, alors au Sénat, on a aussi Serge Desso, qui a acheté ses voix. On en a, je veux dire, la corruption existe, je ne le mis pas. Maintenant, si on regarde sur l'ensemble, alors heureusement que ça parlait dans les médias, heureusement qu'on en parle, heureusement qu'on le dit, et que c'est scandaleux et qu'il faudrait arriver l'année 30 ans. Mais en réalité, quand on regarde le nombre de gens qui passent en jugement et qui sont condamnés pour corruption, en réalité, c'est une grande minorité. C'est 3 ou 4% de corrompus dans nos assemblées parlementaires. Ce qui finalement est à peu près la même proportion que dans tous les autres médias. On a, que vous travaillez en association, dans une multinationale, dans une PME, il y a toujours 3 ou 4% de pourris. Donc en politique, tant mieux, on les détecte, tant pis, on n'arrive pas à les mettre en taule, ça c'est un peu dommage. Mais c'est pas... En fait, il y a plusieurs types de corruption. Ça c'est le premier, c'est ce que je dirais la corruption matérielle. C'est le mec qui va taper dans la caisse ou recevoir de l'argent, etc. Mais c'est pas la pire. En fait, il y a bien pire que celle-là. Celle-là, elle est condamnée, elle est condamnable, et c'est plutôt pas mal déjà. Il y en a une autre qui fait des ravages et qui est légale. Ça s'appelle le pantouflage. Le pantouflage, c'est quoi ? C'est quand un fonctionnaire ou un élu d'un république va pouvoir, à l'issue de ses fonctions, ou au bout de quelques années, aller travailler. Donc j'ai un très bon exemple d'une dame qui travaillait au ministère de l'Agriculture, qui était en charge du bureau des réglementations. Donc voilà, un poste tout à fait enviable. Et c'était une ancienne de l'UIPP. L'UIPP, c'est l'Union des Industriels de la Protection des Plantes. En gros, c'est des gens qui fabriquent des pesticides. La protection des plantes, c'est une balance du pesticide. Il faut remettre les mots à l'endroit, mais voilà. Elle, qu'est-ce qu'elle avait fait ? Elle était fonctionnaire, elle était partie travailler à l'UIPP, elle avait bien appris ce qu'il fallait faire pour servir son association d'industriels. Et puis elle est revenue fonctionnaire, elle a progressé dans la hiérarchie. Et qu'est-ce qu'elle nous faisait comme misère ? Elle nous empêchait de trouver un processus pour valider ce qu'on appelle les PNPP, les préparations naturelles peu préoccupantes. Donc la plus célèbre, c'est le purin d'ortie. Donc vous faites macérer les orties, ça a des propriétés super pour éviter que les insectes viennent massacrer vos cultures, mais on n'a pas le droit de le voir. Et on n'a même pas le droit de l'utiliser en agriculture. Et donc, on a fait passer dans la loi d'avenir pour l'agriculture et la forêt, le fait que les PNPP devaient être autorisés. Et au bout de deux ans, forcément il fallait un décret, il fallait trouver une manière de le faire. Au bout de deux ans après que la loi soit parue, il n'y avait toujours pas de procédure d'autorisation des PNPP. Et donc on a mis un an et demi à se débarrasser de cette dame, en allant plus haut, évidemment. Il faut aller prendre son N plus 1, son N plus 2, puis qu'au bout d'un moment, il se rende compte que c'est plus tenable et qu'il la dégage à un autre poste pour qu'on puisse avancer. Et ça, ce n'est pas condamnable. Ce n'est pas condamnable. Vous pouvez pantoufler autant que vous voulez, et vous arriverez à servir vos industriels, vos patrons, vos anciens et futurs patrons, autant que vous le souhaitez. J'ai une question. Du coup, le gars qui l'a engagé, il ne s'est pas dit « Ah, le fait qu'il allait bosser sur les pesticides, c'est peut-être pas terrible ? » Alors, ils n'ont pas forcément le choix, mais c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu bosses au ministère de l'Agriculture, dans la réglementation, c'est intéressant de savoir comment fonctionne la réglementation des pesticides, parce que c'est les trois quarts de ton travail. Donc, ce n'est pas un mauvais calcul en soi. Maintenant, le mauvais calcul, c'est qu'elle n'est pas loyale à son administration, elle est loyale à quelqu'un qui est extérieur. Il y avait une autre question ? C'était la même ? En fait, elle est allée, elle était dans l'administration, elle est allée chez les pesticides, elle est revenue dans l'administration. C'est ça. Et en fait, ça aurait été plus problématique qu'elle retourne chez les pesticides. Mais elle peut encore le faire. Non, elle peut encore le faire, mais je ne sais pas, en fait, je trouve que le pantouflage, je vois en quoi ça pose problème, et en même temps, je veux dire, on est tous ici, on va tous quelque part pantoufler à notre niveau. Donc, pourquoi les gens qui sont à des niveaux supérieurs, et en effet, qui restent un peu en supérieurs, ne pourraient-ils pas pantoufler ? En fait, c'est le mot... Alors, sur certains postes, aujourd'hui, il y a une réglementation, quand même, enfin, qui empêche de travailler sur les mêmes sujets. Pour certains postes de bon fonctionnaire, certains élus, s'ils ont eu à connaître de tel ou tel sujet, ils vont avoir un temps pendant lequel ils ne peuvent pas travailler sur le même sujet. Donc, c'est un an, deux ans, trois ans, ça dépend des postes. Et donc, il y a un début de réglementation sur le pantoufler. Mais évidemment, on ne peut pas interdire, c'est bien pour ça qu'on a du mal à progresser sur le sujet, c'est qu'on ne peut pas interdire aux gens d'aller travailler où ils veulent. C'est quand même une restriction de la liberté qui est assez dramatique. Mais quand on voit les conséquences négatives que ça engendre, il faut quand même réfléchir à la question. Et puis, interdire à quelqu'un d'aller bosser quelque part, ça ne se fait pas, mais interdire à quelqu'un d'aller faire du trafic d'influence, parce que c'est quasiment ça, dans l'administration ou dans une entreprise privée ou dans une association, là, c'est une association, c'est même pas une entreprise, c'est une association d'entreprise. On peut lui interdire de travailler dans ce sujet-là. Je veux dire, on lui interdit de travailler dans trois entreprises en France, à les dix au grand max. Mais par exemple, je veux dire, il y a quelqu'un qui peut être fonctionnaire et pourtant avoir des idées en disant « les déficits, c'est génial » et en gros, il y en a des gens pour leur intérêt propre. Bien sûr. Quelque soit la structure qu'il fréquente, finalement. Et là, il y a un conflit d'intérêt. L'idée, c'est de prévenir les conflits d'intérêt. On essaye de le faire. Et on a encore fait une loi de moralisation. Après la loi de transparence Hollande, on a fait une loi de moralisation qui était une des premières du quinquennat Macron. Et on essaye d'interdire les conflits d'intérêt pour l'ensemble des élus de la République. Et en premier, les parlementaires. On essaye aussi pour le gouvernement. On voit que ça ne marche pas très bien non plus. Mais pourquoi pas le faire aussi pour les fonctionnaires ? Empêcher les conflits d'intérêt ne t'empêche pas d'aller travailler où tu veux. Ça t'empêche d'aller travailler dans dix entreprises et associations sur ton sujet. Et encore seulement pendant deux ans, trois ans. Donc ce n'est pas non plus une interdiction générale et absolue. Donc pour moi, c'est la pire forme de corruption. Mais il y en a quand même une dernière qui est très pernicieuse et qu'on a vue à l'œuvre assez radicalement dans le dernier quinquennat. C'est la corruption idéologique. C'est quoi la corruption idéologique ? Déjà, c'est quoi une idéologie ? Alors, en fait, une idéologie... Et là, on va retrouver un peu d'astronomie. L'idéologie, c'est une clé d'interprétation du monde. C'est-à-dire que j'envisage la réalité en fonction d'idées cohérentes, préconçues, c'est des préconceptions. Et je vais utiliser cette vision du monde pour traduire mes idées. Donc des idéologies, vous en connaissez ? Le libéralisme. Non, le libéralisme. Libéralisme. Donc ça, c'est la private job de Cap Collectif. D'autres ? Le communisme. Le communisme. Libéralisme. Pas encore, mais ça pourrait devenir. S'il arrive à être élu, ça deviendra. C'est tous les mots en «isme ». Il y a beaucoup de mots en «isme », je suis d'accord. Donc c'est facile, allez-y, les mots en «isme ». Le socialisme. L'écologisme. Le libéralisme, l'anarchisme, l'écologisme. Voilà, il y en a plein. Donc si vous deviez définir le libéralisme, par exemple. Comme fait dans l'interprétation du monde. Laissez la liberté de l'individu, et donc après, quand ça a été... Enfin, laissez l'individu entreprendre avec ses libertés, etc. Et ensuite, ça a été rapatrié par le capitalisme. Voilà, donc là, il y a la convergence des deux idéologies. Le libéralisme, d'un côté, on pourrait même aller plus loin, c'est une forme de libertarisme. Et puis, le capitalisme. Et ils se sont bien trouvés ensemble. Et du coup, la liberté, la maximisation de la liberté de l'individu, qui en soi, est plutôt une bonne chose en termes d'idéologie. C'est-à-dire que, tant que faire se peut, on laisse les individus le plus libres de faire tout ce qu'ils peuvent. C'est pas mal. Et puis, ça a rencontré le capitalisme. Et là, du coup, ça s'est transposé à « On va laisser les sociétés financières libres de faire tout ce qu'elles peuvent. » Et ce sera génial. Alors, on voit qu'il y a quand même quelques dérives. Et elles n'ont pas atteint leur objectif. Mais c'est quand même relativement l'idéologie dominante aujourd'hui en économie et dans les sociétés occidentales. Et puis, les foyers de résistance à cette idéologie-là ne sont pas voluisants non plus. Donc, on est un peu coincés. Une autre idéologie, on avait dit le communisme. Qui définirait le communisme en une phrase ? Ça a viré au totalitarisme aussi. Alors, ça a viré au totalitarisme. Là, c'est encore une autre idéologie, mais à la base. La collectivisation des moyens de production. La collectivisation des moyens de production. C'est de se dire que si tout le monde devient propriétaire de l'ensemble des moyens de production, on va tous devenir plus riches. Bon, malheureusement, ça a rencontré d'autres idéologies et d'autres problèmes de fonctionnement. Et donc, ça a viré, en tout cas pour l'URSS, au totalitarisme. L'écologisme. Tiens, puisque c'est ma pratique de tous les jours. Est-ce que quelqu'un serait capable de définir l'écologisme ? L'environnement est en sorte de la vie de lecture ? Ouais. Alors, pas que l'environnement, dans l'écologie politique. Pas que le système ou... L'écologie scientifique, c'est l'étude des biomes et des interactions entre les différentes espèces et leur environnement. L'écologie politique, il y a un élément supplémentaire. C'est l'humain aussi qui est aussi entre les acteurs de... C'est-à-dire que l'écologie scientifique a rencontré de l'humanisme. Et ça a donné de l'écologisme. Et... Et ouais. Non, mais donc, il y a trois pieds à l'écologie. Donc, il y a l'environnement qui est un des premiers pieds central. Si l'environnement se dégrade, on est tous morts. Il n'y a plus rien d'autre de possible. Le deuxième, c'est l'économie. D'ailleurs, on fait société ensemble. Il y a un moment, il faut qu'on trouve une forme d'économie qui fonctionne et qui permette à tout le monde d'aller mieux. Et puis, le dernier, c'est la société. C'est le côté humaniste de l'écologie. Si on a un environnement super préservé mais qu'on est tous réduits en esclavage, ce n'est pas hyper cool. Ce n'est pas fondamentalement ce qu'on recherche. Alors, pour vous montrer à quel point c'est puissant l'idéologie en termes de clé d'interprétation du monde, quand vous n'en avez pas, vous êtes comme ce gyroscope. Un gyroscope, c'est juste une toupie avec une armature. On peut faire ce qu'on veut de vous. Vous n'avez pas de direction propre, vous ne résistez pas. En gros, selon le sens du vent, vous changez de la liste. Je vous laisse deviner de qui je parle. Et puis maintenant, on va le mettre en rotation du gyroscope. Alors, je n'ai pas de micro-cravate, vous êtes obligé de poser le micro le temps de le mettre en rotation. Alors, je le lance avec un moteur parce que comme ça, il va pouvoir tourner vraiment très vite, de l'ordre de 300 ou 400 tours au milieu. Et vous allez voir qu'une fois qu'il tourne vite, on ne fait plus tout à fait ce qu'on veut avec notre gyroscope. Donc, pour les scientifiques, on appelle ça l'effet gyroscopique. En fait, c'est la conservation du moment angulaire. En gros, c'est l'inertie. Il ne faut pas non plus péter plus haut de son cul. Il est pas mal. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais je ne fais plus tout à fait ce que je veux avec. J'essaye de le faire tourner dans un sens ou dans un autre, il résiste. Pour vous montrer à quel point il résiste. Il tient de boue. Donc, quand vous avez une idéologie, vous pouvez venir même sur une seule genre. Il n'y a pas de souci. On va vous emmerder, on va vous dire que vous avez tort, que vous êtes un facho, que vous préférez les animaux aux humains, tout ça, parce que vous êtes un connard des boulots. Mais non, vous arrivez quand même à faire votre boulot. Alors, même quand ça devient dur et que vous avez moins d'énergie, ça marche encore. Alors, là, vous avez des copains qui viennent vous dire qu'on va vous aider, qu'on va faire des trucs ensemble. Et puis là, vous renforcez l'idéologie. Elle remonte un peu. Et puis, de nouveau, vous êtes bien haut. Si au contraire, vous allez vous battre contre un enchaînement de libéraux à tendance fasciste, voilà, il faut résister et puis vous perdez votre énergie et puis ça devient de plus en plus dur. Mais il suffit de quelques écolos pour vous remonter le moral. Vous avez compris le truc ? Bon. Soit vous avez une idéologie et vous pouvez monter et résister, soit vous n'en avez pas et on fait ce qu'on veut de vous. Je vais vous le laisser pour que vous puissiez jouer avec. C'est intéressant quand on l'a dans les mains, en fait. Ça, je vais vous le donner pour que vous vous rendiez compte que ça résiste vraiment. Et puis ça, quand ça... quand ça diminue, il y a un moteur, vous le caler là en dessous, non, c'est pas ce côté-là, c'est l'autre. Vous le caler là et puis vous allumez, il y a des piles dedans et ça le renforce. Vous faites joujou avec pendant que je vous raconte... Donc voilà, une idéologie, ça sert à interpréter le monde et ça peut permettre d'agir dans un sens bien déterminé et d'aller le plus loin possible. Alors, il y a un dernier truc qui est emmerdant qu'on connaît tous. Alors, au-delà du tous pourri, là, qu'on vient un peu de déblayer. Il y a un dernier truc assez embêtant qu'on connaît tous. Vous ne pensez pas justement qu'il y a plutôt en ce moment une convergence des idéologies ? C'est-à-dire que, par exemple, le communisme, on sait que ça marche pas. On a émis les autres. La touche est de marche plus loin. Alors, il y a une idéologie dominante, j'en parle après, en fait. Tu es un peu en avance sur la soupe. C'est effectivement... On part tout ça. Il y a une idéologie dominante qui est en train de manger les autres. Donc, il y a un truc que vous n'avez jamais entendu parler de lobby ? Si. Voilà. Donc, il y a un deuxième truc que tout le monde sait à peu près, c'est qu'il y a des lobbies et que ça nuit quand même au bon fonctionnement démocratique. Alors, c'est quoi un lobby ? Un lobby, c'est un groupe d'intérêt. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'appelle au Sénat. Ils n'appellent pas ça des lobbies, ils s'appellent des groupes d'intérêt. Au Sénat, ils ont le droit de faire une demande pour avoir une carte d'accès. Donc, vous créez, admettons, l'IPT, l'Union Industrielle de la Protection des Plantes, et puis, vous êtes le représentant institution publique de cet organisme. Et donc, vous faites une demande de carte d'accès. Vous n'avez pas le droit d'aller partout, mais vous avez quand même le droit d'aller en salle des conférences. Et donc, c'est à peu près là où tout le monde passe moins une fois par jour. Donc, c'est assez intéressant. Alors, l'avantage, c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé au Sénat, c'est que j'ai découvert ce système-là, je trouvais ça scandaleux. Et puis donc, on n'a pas réussi à le faire supprimer, donc j'ai quand même envoyé l'information à tous nos lobbies à nous, les écolos. Voilà. Tous nos petits lobbies, je leur ai dit, Greenpeace, FNE, FNH, etc. Je leur ai dit, vous savez, vous pouvez avoir une carte d'accès au Sénat, faites la demande, comme ça, voilà, vous pouvez faire comme les autres, aller fureter dans les couloirs. On va rétablir un peu d'égalité. Bon, il y en a très peu qui l'ont fait, et finalement, eux, ils préfèrent, et là, la plupart des lobbies préfèrent passer par la solution la plus simple qui est de prendre rendez-vous, tout bêtement, avec des parlementaires. Donc, on reçoit des centaines de mails quand une loi importante arrive avec des tas de lobbies qui veulent discuter avec nous. Parfois, ils nous envoient même des amendements pré-rédigés. Donc, il n'y a plus qu'à mettre le nom dessus pour le déposer, en fait. Donc, c'est, nous, on veut ça. Ah, mais c'est super. Allons-y. Ça facilite vachement le boulot du collaborateur parlementaire. Alors, il y a aussi des cas où le collaborateur parlementaire est lui-même un lobby. Ça, c'est pas mal. Ça arrive. Ça arrive. Donc, alors, il y a eu même pire. C'est sorti il y a quelques mois. Un collaborateur parlementaire d'un député socialiste qui donnait des cours de lobbyisme. Il expliquait à des lobbies comment faire pression sur les parlementaires dans leur département pour qu'ils acceptent les amendements qu'on leur propose. Ça, c'est quoi, quoi. Non, mais voilà, vous faites du chantage à l'emploi, là, vous me dites que l'usine, elle va fermer, et puis là, il est à vos pieds, quoi. Ah oui. Et toi, t'es payé en plus par l'Assemblée pour nous expliquer ça. C'est un peu fait souffler dans les monches, mais il n'a pas perdu son niveau. Alors, les lobbies, voilà, c'est un groupe d'influence. En soi, c'est un peu comme le pantouflage, on ne peut pas l'interdire. C'est-à-dire, c'est une bonne chose que n'importe quel citoyen et dans le même temps n'importe quelle association ou n'importe quelle entreprise ait le droit d'aller voir ses parlementaires, de lui écrire, de lui dire « Nous, on pense ça, on a envie de faire ça, on vous propose même des choses. » C'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est quand le parlementaire oublie son esprit critique et va jusqu'à déposer sans les lire des amendements qu'il n'a pas écrits et qui lui viennent directement d'une entreprise, d'une asso ou autre. Donc, voilà, le parlementaire, il est libre. Il peut recevoir toutes les influences qu'il veut. Ensuite, il est libre de choisir ce qu'il prend. Et donc là, ce n'est pas tellement le fait d'interdire les levies. Ce qu'il faut, c'est les contrôler. C'est suivre ce qui se passe. Suivre ce que déposent les parlementaires, ce qui est voté par les assemblées. Et puis, il faut que les citoyens, le simple citoyen, retrouve des méthodes d'organisation pour influencer les décisions dans le sens que lui, il veut. Alors, ça se fait un peu de plus en plus, d'ailleurs, avec des pétitions. Ce n'est pas toujours très adroit, mais on reçoit de plus en plus des pétitions automatisées. C'est-à-dire, chaque fois que vous la signez, ça envoie un mail aux parlementaires. Donc, quand vous recevez 800 mails dans le week-end sur le même sujet, bon, vous commencez à vous dire qu'il y a une pétition qui marche. Ça ne fait pas forcément changer d'avis les parlementaires. D'ailleurs, ils n'aiment pas trop ce procédé-là. Donc, il faut réfléchir à aller un peu plus loin et à créer des lobbies citoyens, de véritables lobbies citoyens, qui proposent des amendements qui reflètent plus la volonté générale, ou en tout cas, la volonté d'une grande partie de la population, plutôt que de laisser juste les entreprises et les grosses associations s'essayer à l'influence politique. Le problème que c'est passé ça, c'est qu'il n'y a pas d'éducation citoyenne, il n'y a pas d'éducation... Enfin, ce que je veux dire, c'est que tous les lobbies, ils ont les armes, ils ont le droit, ils ont des tas de choses que le citoyen lambda on est censé nous fournir à l'école. Moi, j'ai 19 ans, concrètement, je suis allée le chercher toute seule. Et c'est mon objectif d'aller le fournir aux autres. Parce que... C'est ça l'éducation populaire. Au passage, c'est exactement cette définition-là. Donc, il y a eu un échec en France, c'est qu'on n'a pas réussi à faire un ministère de l'éducation populaire qui fasse de l'éducation politique des masses. Ça a failli se produire dans les années 50. C'est la conférence de Franck Lepage Inculture 1 qui est sur YouTube. La dernière prise, elle fait 6 heures. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Il y a des versions de 2 heures, c'est suffisant. Mais ça fait 10 ans qu'elle existe, donc elle s'enrichit au fur et à mesure. C'est exactement ça. On s'est rendu compte au sortir de la Seconde Guerre mondiale qu'il fallait une éducation politique des masses pour éviter de virer dans le fascisme. Malheureusement, ils ont pris peur du communisme. Ils ont pris peur d'un autre fascisme parce que la plupart des activistes de l'éducation populaire étaient des gauchistes. Déjà. Et donc, ils ont pris peur et ils ont fini par reléguer ça au ministère de la Jeunesse et des Sports. Enfin, Franck explique ça bien mieux au point. Et je vous invite à regarder sa compte qui est par ailleurs très intéressant. Et voilà, on doit se réapproprier des outils d'éducation qui permettent de devenir des lobby citoyens, de s'organiser, de devenir plus puissants que toutes ces entreprises et toutes ces associations industrielles qui sont plus fortes aujourd'hui pour influencer. On est dans un monde qui est de plus en plus complexe. Comment on pense que l'éducation populaire peut amener justement à permettre des citoyens en bas, de saisir toute cette complexité et de se positionner sur les sujets comme le font les lobbyistes, les associations ? C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. C'est un début d'exercice. Mais pour avoir expliqué des choses très complexes à des jeunes qui avaient moins de 10 ans, je pense que quand on est capable à 6, 7 ans, 8 ans de comprendre ce qu'est un trou noir, de comprendre ce qu'est une galaxie, de comprendre l'expansion de l'univers, je pense qu'à un moment, on est capable de comprendre la politique. Moi, je suis prêt pour donner le droit de vote aux enfants à partir de 6 ans. Moi, j'ai hâte de voir les clips de Marine Le Pen pour les gamins de 6 ans. On va foutre dehors tous tes copains, on va filer tout le blé aux riches et toi, tu peux pas crever la gueule ouverte, ça va être joli comme clip de Pampagne. Mais à mon avis, on est tout à fait capable d'enseigner comment fonctionne la politique aujourd'hui à tout le monde et y compris aux enfants. Ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est pas trop difficile de toucher un grand nombre de secteurs par rapport aux lois qui arrivent ou est-ce que vous vous spécialisez dans le... dans le... Alors, moi, j'ai pas eu de choix. Là, pour le coup, j'ai pas eu de choix. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour deux parlementaires écolo. La première, elle était... Donc, Yalène Lipiette, elle était à la commission des lois. Donc, je m'occupais des lois qui passaient à la commission des lois. C'est à peu près la moitié des lois qui passent au Sénat. Donc, c'est tout ce qui concerne les libertés publiques, la constitution, les élections, la réforme territoriale. Voilà. Donc, pendant deux ans, j'ai fait ça. Et puis ensuite, j'ai changé de parlementaire et j'ai travaillé avec un sénateur, qui est à la commission des affaires économiques. Et donc, les sujets ont un peu changé et j'ai travaillé sur tous les thèmes économiques. Le fait est qu'on est tellement peu nombreux chez les écolos qu'on avait à traiter de tous les sujets qui passaient dans une commission. Il n'y avait qu'un seul sénateur par commission. Donc, c'est très diversifié. On s'est occupé de la loi de transition énergétique, de la loi de diversité, de la loi d'avenir agricole, plus de plein de petites lois. En tout, au moins une centaine sur ces trois dernières années. Donc, c'est très diversifié. Il n'y a pas de spécialisation à proprement parler quand on est dans un tout petit groupe politique. Alors, on a vu que ça ne fonctionnait pas. On est à peu près tous d'accord là-dessus. On a balayé la corruption. On a examiné rapidement les lobbies. Et maintenant, il faut comprendre le cœur du problème. C'est effectivement qu'il y a une idéologie dominante. C'est un système de domination. On a bien rensebrassé trois quarts de notre Assemblée nationale en se disant que c'est un renouvellement, c'est magnifique. Ça va enfin marcher. Et puis, quand on regarde qui a été élu, on se rend compte que c'est toujours la même catégorie sociale. C'est toujours... On n'a pas changé les catégories sociales représentées à l'Assemblée nationale. On les a même renforcées dans ce qu'elles avaient de bien. C'est-à-dire qu'en gros, on élit des CSP+, globalement, des professions libérales, quelques agriculteurs, entre 2 et 5 %, ce qui est plus que la proportion dans la population. Il n'y a plus qu'un pourcent d'agriculteurs en France. Des fonctionnaires. Alors, pas mal de gens dans l'éducation, quand même. Et pas que à gauche, d'ailleurs. Mais voilà. Globalement, le simple salarié qui représente la moitié de la force de travail en France, lui, il n'est pas représenté quasiment à l'Assemblée nationale. Il représente moins de 15% de l'ensemble. Et donc, ce n'est pas parce qu'on renouvelle qu'on va transformer les choses. Parce qu'en fait, on reproduit. C'est toujours les mêmes catégories qui vont écrire les règles. Et puis, il y a un deuxième phénomène par là-dessus, c'est la soumission des représentants au gouvernement. C'est-à-dire qu'on a un exécutif et un législatif. Le législatif n'est pas du tout indépendant. L'Assemblée nationale, elle est soumise à la majorité. Vous n'allez pas dire à un député en marche de s'opposer à une loi proposée par le gouvernement Macron. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il a été élu pour ça. Donc, il va faire des modifications qui seront uniquement à la marge. Et puis, les modifications proposées par les autres groupes politiques, bon, elles risquent de passer à la trappe assez rapidement. Et le problème là-dessus, c'est l'illusion de la représentation. On estime que l'élection nous permet de faire le changement d'échelle entre les simples citoyens et l'écriture de la loi. Et donc, celui qui écrit la loi, c'est celui qui domine. Et donc, si les citoyens peuvent écrire la loi directement, on est censé être en démocratie. Comme ils ne peuvent pas le faire, ils élisent des représentants et on est toujours censé être en démocratie. Alors, déjà, même quand à Athènes, les simples citoyens écrivaient les règles et puis, il n'y avait pas les femmes et pas les esclaves, il ne faut pas déconner non plus. Même dans ce cas-là, en fait, il y a eu la période sophiste où ça a fini, enfin, le populisme, en fait, la démagogie, a fini par tuer la démocratie, même quand elle était directe. Donc, même si on retrouve une méthode d'élaboration collective, plus collective qu'aujourd'hui, d'élaboration de la loi, il y aura toujours un risque de retomber dans la démagogie, dans la perversion de la représentation et de l'expression populaire. Donc, il va falloir trouver quelque chose qui aille plus loin. Et, alors, la meilleure illustration de ce truc-là, c'est... Donc, on a vu l'idéologie, d'ailleurs, elle tourne encore pas mal mon idéologie par là-bas. Donc, dans le dernier quinquennat, on a assisté à un truc magnifique mais qui s'est produit, malheureusement, à de nombreuses reprises, c'est qu'on élit parfois des représentants et ils ne font pas exactement ce qu'ils avaient dit. Parfois même, ils font l'inverse. Donc, quand on a un gouvernement de gauche qui réussit la politique économique de Nicolas Sarkozy en 2007, ça commence à devenir gênant. Mais, en soi, pourquoi pas ? Mais quand, en plus, il va ensuite jusqu'à la déchéance de nationalité, là, on se dit qu'on s'est fait avoir. Et alors, ça donne quoi ? Cet équilibre droite-gauche. Alors, un vrai équilibre droite-gauche, je vais vous montrer ce que c'est, je dois poser le micro. Alors, un vrai équilibre droite-gauche dans la nature, en observation sans aucune contrainte, ça donne à peu près ça. C'est-à-dire, j'ai en gros deux étoiles de même poids. La plupart des étoiles vivent en couple, voire en couple. Le soleil est tout seul, il n'a pas de poil. Donc là, on a deux étoiles, typiquement, alpha et beta du centaure, par exemple, qui font à peu près les mêmes poids. Et donc, on voit le centre de gravité, là, vous voyez, il y a un morceau de fil au milieu qui ne tourne pas. Donc, le centre de gravité, il est au milieu. Elles font le même poids, elles tournent une autour de l'autre, le centre de gravité est au milieu. Donc ça, c'est un équilibre droite-gauche qui fonctionne. La droite est aussi forte que la gauche et tout va bien. Un coup, c'est l'un qui gagne, un coup, c'est l'autre. Au final, tout le monde est centriste. Enfin, la politique est toujours plus ou moins centriste. De temps en temps, il y a une innovation. C'est un système équilibre. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe quand c'est un des deux côtés qui prend le pouvoir ? Celui-là, il est plus difficile à faire tourner, forcément. Quand c'est... Voilà. Donc là, vous voyez que le centre de gravité, il a un peu changé. en fait, on a... Donc là, typiquement, la droite a gagné. Le centre de gravité, il est quasiment collé à la boule du bas. Là, on est un peu dans un système Terre-Lune. Vous voyez, on pense que la Terre, la Lune tourne autour de la Terre. En fait, c'est pas ça. La Terre et la Lune tournent autour d'un centre de gravité commun. Un centre de gravité est à peu près au niveau de la croûte terrestre, un peu en dessous. Donc, si on regarde de très loin, on a l'impression qu'elle tourne autour, mais en réalité, elle tourne autour d'un centre de gravité commun. Enfin, là, on voit que quand Hollande commence à faire une politique de droite, la gravité de l'ensemble de notre système politique vire à droite et il emporte beaucoup de monde. Il emporte le centre, il emporte une partie des socialistes, qu'on retrouve aujourd'hui chez Hollande. Et puis, tout le système a glissé et la France est devenue réellement de droite. On ne peut pas y faire grand-chose. Ça va être très dur de redresser la barre et de repartir dans l'autre sens. Donc, on n'a plus un système équilibré. Là, pour le coup, l'idéologie dominante a gagné. La difficulté, c'est que vous ne savez pas vraiment ce qui est de droite et ce qui est de gauche. Alors, si on parle d'idéologie, on le sait. C'est-à-dire, si on considère que le libéralisme est une idéologie de droite, ce qui déjà n'est pas vrai en soi, mais le libéral capitalisme qui prône le fait qu'on laisse les entreprises le plus libres possible, qu'on diminue les impôts, qu'on diminue la protection sociale et que chacun soit responsable de lui-même, eh bien, c'est une idéologie qui est à droite en France, dans la organisation française en tout cas. Après, les conservateurs anglais, c'est encore autre chose. Pour répondre à ça, en fait, vous réfléchissez par ce qui est à gauche ou ce qui est à droite par rapport à la situation actuelle. Ça ne peut pas dire que la situation actuelle est de gauche ou de droite. En fait, on n'a pas de références ici. Non, c'est toute la question de l'idéologie, c'est-à-dire que c'est une clé d'interprétation. Alors là, on va prendre un exemple de Hollande, il a repris une politique de droite, mais c'est une politique de droite par rapport à la situation actuelle. Et si ça se trouve, la situation actuelle est déjà très à gauche. Donc, on ne sait pas trop, en fait. Évidemment, dans la pensée d'un libéral capitaliste, la France est un pays d'extrême-gauche. On a un des systèmes de protection sociale les plus protecteurs au monde. Vous vous rendez compte ? Moi, je vais être au chômage si mon sénateur est par l'élu le 24 septembre. Je vais avoir deux ans de chômage. Payer 1750 euros par mois. Deux ans. C'est génial. C'est génial. Alors là, un mec de droite, il dirait que c'est un scandale. Vous allez être payé à rien foutu pendant deux ans. Vous allez coûter au système. C'est moi qui vais vous payer. Il y a différentes approches parce qu'on n'a pas la même idéologie. Moi, je dis que c'est génial. Pendant deux ans, je vais pouvoir faire tous les projets qu'on peint en rond et je vais apporter ma pierre gratuitement à tous ces projets qui ne sont pas capables de me payer mais que j'adore et qui vont peut-être servir l'ensemble de la société plus tard. Notamment l'éducation populaire au passage, l'éducation générale. Et il y a l'autre clé d'interprétation qui dit que je vais coûter très cher à la société pendant le temps que je vais faire ça et que ce n'est pas du tout rentable comme système. 6 mois de chômage ou 2 mois de chômage ou pas du tout à l'angriès ou à l'américaine. Donc voilà, c'est l'actuel d'interprétation du monde qui fait juger une même situation différemment. Mais effectivement, vous avez raison, on ne peut pas dire que la France est de gauche ou de droite. La situation en ligne, par contre, idéologiquement, aujourd'hui, la France est à droite. De toute façon, on est d'accord qu'on est dans un changement de paradigme mais de toute façon, qu'on soit de droite, de gauche ou je n'en sais rien, la clé, c'est où est l'humain dans tout ça ? Je pense que c'est le même transpartisan du mot très à la mode. De toute façon, personne n'est satisfait du système démocratique. moi, je suis un sale gauchiste, vous l'avez compris, mais personne n'est satisfait du système démocratique, y compris à droite. Donc, mon propos, évidemment, dedans, il y a une partie de mon propos qui peut ne pas vous plaire si vous n'êtes pas aussi gauchiste que moi ou qui peut paraître un peu mou si vous êtes plus gauchiste que moi. Mais en soi, voilà, parce que le reste est commun, quelle que soit l'idéologie. il y a un petit peu. Voilà. Donc, ce système de domination, pour moi, il est bien réel. Alors, ça fera un sujet de discussion pour la suite, j'imagine. Donc, le système libéral a gagné mondialement. En gros, aujourd'hui, il faut lever des contraintes, faire un marché mondial. Et puis, les citoyens là-dedans, ils sont parfois un peu gênants. Il faut trouver un moyen qu'ils ne contredisent pas tellement les modes de fonctionnement et que, que les entreprises puissent opérer relativement librement. Alors, je m'approche de la conclusion que j'ai déjà dû dépasser le temps. Quelqu'un a gardé le temps ? Vous ne savez pas ? Bon, rassurez-vous, il y en a plus pour longtemps. Non, mais ça, je suis changé. Alors, il y a un dernier truc qui ne fonctionne pas, qui est la base, en fait, une des bases fondamentales de toutes les démocraties occidentales. C'est Montesquieu qui l'a théorisé. Il ne l'a pas inventé, mais enfin, il l'a théorisé. Il avait fait un voyage en Angleterre, pendant un peu plus d'un an, il a examiné la démocratie anglaise à l'époque, parce que les Anglais, ils n'ont pas fait, comme les Français, ils n'ont pas fait leur révolution. Eux, ils ont commencé à faire changer leur système au Moyen-Âge, avec la Magna Carta et tout ça, pour ceux qui sont un peu femmes. en gros, on a reconnu des droits aux simples citoyens très tôt, et ensuite, il a fallu que les institutions s'équilibrent entre elles. Ils ont abouti à un système où il y a trois pouvoirs qui s'équilibrent les uns les autres. Donc, vous les connaissez, les trois pouvoirs ? Législatifs, exécutifs, et judiciaires. Et donc, ce qu'il faut absolument, dans la théorie de Montesquieu, c'est que ces trois pouvoirs soient indépendants et qu'ils soient de force égaris. Comme ça, il n'y a aucun des pouvoirs qui peut dominer les autres, et on a un centre de gravité au milieu, et donc, il faut que la justice puisse mettre les politiciens en prison, il faut que le Parlement puisse proposer les lois qu'il veut, et il faut que les exécutifs appliquent les lois et soient capables d'appliquer le système, de maintenir le système dans l'ordre, etc., de préserver le système. Donc, on a vu que le judiciaire faillissait légèrement dans sa mission de contrôle des deux autres sphènes. Le Parlement, lui-même, est asservi par le système majoritaire de la Ve République, et puis, l'exécutif cherche, malheureusement, à prendre le pouvoir sur les citoyens. Je ne vous referai pas le fil sur l'état d'urgence, les lois sécuritaires, etc., où, au fur et à mesure, on peut se demander s'il va nous rester beaucoup de liberté individuelle et si on saura éviter le contrôle total du gouvernement. Donc, il y a un problème, c'est que cet équilibre des pouvoirs, qui est censé être le fondement, le socle de notre démocratie, il n'est plus étanche. il n'y a plus de force égale entre chacun, et puis, il y a des problèmes de soumission, notamment à l'exécutif des deux autres pouvoirs. Alors, on pourrait en plus s'amuser avec le quatrième pouvoir, et puis les lobbies, etc., on pourrait faire un système un peu plus large, mais on n'a pas le temps ce soir. Alors, pour finir de vous convaincre sur le fait que l'astronomie et la politique ont un point commun, j'ai encore une expérience, si vous avez l'idéologie qui traîne quelque part, allez passer où l'idéologie ? Allez là. Alors, il y a un exemple typique, c'est le mot révolution. Bon, alors, la révolution, tout le monde sait ce que c'est, ou presque, sauf qu'en astronomie, ça n'a pas tout à fait le même sens qu'en l'histoire. Alors, c'est quoi une révolution en astronomie ? Le problème, c'est que je vais avoir besoin de mes deux mains, donc je vais lâcher le micro, et je vais parler plus tard. Alors, une révolution en astronomie, c'est relativement simple. Donc là, on prend la Terre, et puis, non, là, on prend le Soleil, et puis là, on prend la Terre. Alors, dans la réalité, si je voulais respecter les échelles et les proportions, le Soleil, il ferait 1 mètre, la Terre, elle ferait 1 cm, donc à peu près cette taille-là, et la Terre, elle serait à 150 mètres. Donc, pour la commodité de l'explication, j'ai un peu réduit les échelles. Donc, une révolution, c'est quoi ? C'est quand la Terre fait le tour du Soleil en 365 jours, 1,25. Donc ça, c'est une révolution, et qu'est-ce qui se passe à la fin ? Elle revient exactement à la même place. C'est un peu en merdant politiquement. Alors, bon, évidemment, quand je parle de révolution, on va dire que la révolution française, c'était le fait de revenir exactement à la même place. par contre, quand on a fait la révolution française, on a remplacé la domination d'une classe aristocratique par la domination d'une classe bourgeois. Il y a toujours la domination, mais on a changé l'étiquette dessus. Bon, il y a eu évidemment plein d'autres changements, puisqu'on a abonné les privilèges, on a réformé l'ensemble du droit seigneurial, on a changé la notion de propriété. Mais on a fait un truc assez étonnant. Alors, dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on a consacré la liberté des citoyens, la liberté d'expression, la liberté de réunion, tout ça. Et puis, le dernier article de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, est un peu étrange. Il dit la propriété est un droit sacré et inaliénable. Et donc, ils font tout un texte magnifique pour consacrer nos droits et nos libertés. Et puis, à la fin, ils nous disent que, de toute façon, le meilleur des droits, c'est la propriété. Et donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. La seule chose qu'on ne pourra jamais vous enlever vraiment, c'est votre propriété. C'est-à-dire que, même si on vous exproprie, on doit vous donner une juste et préalable indemnité. Donc, on ne peut jamais vous spolier de votre propriété alors qu'on peut vous mettre en prison. Votre liberté n'est pas tout à fait totale. Alors d'ailleurs, c'est là le plus étrange, on s'est fait voler la notion de liberté. C'est quoi votre définition de la liberté ? C'est quoi celle qu'on nous enseigne à l'école ? À la française, c'est tout ce que... Tu peux faire tout ce qui ne t'ennuie pas à autrui, en fait. C'est ça. La liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres, en gros. Réfléchissez un petit peu. Réfléchissez un petit peu. La liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Ce n'est pas la définition de la liberté, c'est la définition de la propriété. C'est-à-dire que quand je possède mon champ, je mets une clôture autour, toi, tu n'as pas le droit de rentrer. Donc, ça veut dire que ma liberté d'être propriétaire, elle t'empêche, toi, de rentrer dedans. Alors que la liberté, c'est quoi ? Ça peut être envisagé autrement, encore une fois, c'est une clé d'interprétation. Moi, j'aime bien la définition de Bakounine, pour finir d'être un sale gauchiste. Bakounine, il dit quoi ? Il dit quelque chose de très différent. Il dit la liberté des autres étant la mienne à l'infini. C'est parce que les autres sont libres de faire un maximum de choses que moi, je vais pouvoir en faire encore plus avec eux. Et donc, lui, il met de côté complètement, évidemment, la notion de propriété qui est exclusive. Au lieu d'imaginer qu'on est tous super libres les uns à côté des autres et qu'il ne faut surtout pas se toucher à travers nos libertés, là, c'est l'inverse. Je vais tout faire pour que toi, tu sois libre et pour pouvoir faire plein de choses avec toi. C'est une conception complètement différente. Alors, tout ça pour vous amener à quoi ? Un dernier parallèle en astronomie qui va nous emmener assez loin, c'est le pendule de Foucault. Alors, Foucault, il avait un souci, il n'avait pas de satellite, il n'avait pas de... Donc, il était sûr que la Terre tournait mais personne n'avait jamais réussi à le prouver. Il n'y avait pas d'expérience scientifique qui démontrait la rotation de la Terre. On le savait dans l'organisation, on l'observait en astronomie. Une fois qu'on avait compris qu'il fallait mettre la Terre, le Soleil au centre et pas la Terre, on a commencé à comprendre que la Terre tournait sur elle-même, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé au Panthéon, donc pas très loin d'ici quand même, à Paris, et puis, il a suspendu un poids de 15 kg au bout d'un câble de 60 m. Alors, moi, j'ai un poids de 10 g et un fil de 30 cm mais je vais quand même le faire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis son pendule en balancier et il a attendu. Alors, vous imaginez que sur un câble de 15 kg avec 60 m, sur un poids de 15 kg et un câble de 60 m, ça dure longtemps. Ça peut osciller pendant 1h30, 2h. Avec le frottement de l'air et tout, là, ça va osciller 20-30 secondes seulement, on ne le verra pas ici mais je vais vous montrer ce qu'il se passe. Donc, au début, on ne voit pas grand-chose, il ne se passe pas grand-chose. Si on met du sable en dessous, on voit des formes qui se dessinent, notamment le sigle infini. Donc ça, c'est une des composantes de la force de Coriolis. Et, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, le pendule s'est décalé. Alors qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de... En fait, ce n'est pas le pendule qui s'est décalé. C'est nous qui avons tourné autour. C'est-à-dire que, ben, voilà, le pendule n'est plus la même place parce que c'est moi qui tourne avec la Terre. Le pendule, lui, ne bouge pas. Le pendule, il reste fixe. Et ce qui est étonnant, c'est à quel point il reste fixe. C'est-à-dire qu'il reste fixe par rapport à la Terre de trouver la rotation de la Terre, de déterminer la latitude aussi. Parce que votre pendule, si vous le posez au pôle Nord, géographique, un peu magnétique, c'est pas bien. Si vous le posez au pôle Nord géographique, il va effectivement décrire en 24 heures une rotation complète. Donc, j'aurais bien fait ce que je viens de vous décrire. Voilà. Si vous le posez à l'équateur, eh bien, il ne va pas bouger. Il va osciller toujours en même plan. Il ne va pas bouger. Enfin, le pendule bouge à la même vitesse que nous. il bouge, il tourne avec la Terre, il tourne autour du Soleil, il tourne autour de la galaxie, etc. Mais son plan reste fixe. Comme l'axe de rotation de la Terre, comme le gyroscope. Il reste fixe, quel que soit son mouvement. Et donc, si vous êtes à l'équateur, vous ne le verrez pas, changez de plan. Et donc, quand vous êtes à Paris, en gros, le pendule, il ne fait pas un tour complet sur lui-même. Il fait 275 degrés. Donc, ça vous permet aussi de calculer de la latitude. La question, c'est-à-dire, c'est quoi le mieux ? C'est l'égalité parfaite ou c'est l'équité ? Déjà, on pourrait faire évoluer. Égalité en équité. Et puis, fraternité, on pourrait le moderniser. Alors, on pourrait dire fraternité, sororité ou tout simplement, solidarité. Comme ça, pas de problème de genre. Et puis, il y a le dernier, il y a la liberté. Il va falloir faire très attention à la définition de la liberté qu'on choisit. Parce que, si on veut continuer à ce que ce soit la liberté du propriétaire et que ce soit la propriété qui domine, ce n'est pas sûr qu'on atteigne notre objectif. Si on choisit une autre définition, alors il y a celle de Babny, mais il y en a bien d'autres, là, on a peut-être des chances de le faire évoluer notre système différemment. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je laisse la parole à ce que tu voulais parler. Excusez-moi. Par rapport à la notion de liberté que tu avais apporté, la notion de liberté à la française qu'on entend, je l'entends plutôt comme un sens de liberté, un sens du contraire social que l'on ressent. c'est-à-dire qu'on a des libertés, mais on s'impose des limites à ne pas franchir justement pour pouvoir vivre en société et pouvoir exercer pleinement nos libertés qu'on a. Ce ne serait pas plutôt dans cette optique-là que l'optique du propriétaire que vous avez abordé ? On peut l'envisager différemment. Moi, je vous ai donné l'optique du propriétaire parce que c'est effectivement ce qui sonne à mes oreilles aujourd'hui quand on me dit la liberté des uns s'arrête ou comment celle des autres. C'est une définition exclusive. Moi, ce que je vous propose, enfin, ce que la colise nous propose, c'est une définition qui est inclusive. Elle n'empêche pas, effectivement, tu as raison, que pour vivre en société, il faut des règles. C'est la base même d'écrire une constitution et ensuite d'écrire les lois. C'est bien qu'on est obligé de se donner des règles communes et que ça ne fait pas plaisir à tout le monde et forcément, dedans, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et d'autres qu'on peut faire. Mais envisager la notion fondamentale de liberté comme étant un truc exclusif, c'est déjà se couper les ailes avant d'avoir des marines. Et derrière, finalement, on ne trouve pas si mal quand on nous dit votre liberté sur Internet, on va vous la réduire parce qu'il faut faire attention. Il faut que celui qui consomme le plus de banques passantes soit capable de payer. Donc, YouTube, ça va passer. Par contre, si toi, tu peux monter ta web radio, non, il faut que tu payes. Donc, si on commence à envisager toutes ces différentes notions qui découlent de nos principes fondamentaux en fonction d'une notion exclusive et d'une notion qui est plus proche de la propriété que de la liberté, on va avoir plus de facilité à se faire grogner l'ensemble de nos libertés. C'est mon interprétation. On peut en discuter. Oui, parce qu'il n'y a pas trop le choix. Parce que si on prend un vote, votre idée, votre manière de penser la liberté, c'est-à-dire qu'on accompagne finalement la personne qui a l'idée qui croit être un système avec un dominant et puis les autres qui le suivent, ce système-là ne peut pas marcher. c'est pour ça qu'on est obligé de fonctionner dans un sens où de manière exclusive comme vous dites parce que nous avons tous une manière de penser et on a tous envie d'apporter notre pensée, notre manière, notre manière de voir les choses et comme chacun a sa manière de voir les choses, on a envie d'en piéter et de l'imposer. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de choix, il y a cette forme d'exclusivité. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a une vision, il y a une autre vision et elle se confronte et il ne faut pas que dans cette confrontation il y en a un qui soit écrasé. On est d'accord, c'est pour ça qu'on donne les règles communes, c'est à ça que ça va la constitution. L'idée de dire qu'il y a une pensée collective et qu'on va suivre tous ensemble les pensées collectives, c'est ça ? Ah non, non, c'est pas mon propos, alors je me suis mal exprimé peut-être. C'est pas de dire qu'il y a une pensée collective unique et très loin de là. C'est de dire que l'intelligence collective fonctionne mieux que l'intelligence individuelle et qu'aujourd'hui on a privatisé en partie le pouvoir de décision et que le simple citoyen va falloir qu'il se batte s'il veut être intégré dans son pouvoir de décision. Et s'il se bat tout seul dans son coin, il n'y arrive pas. Moi je le vois bien quand je reçois un mail d'un simple citoyen tout seul dans son coin, je lui réponds gentiment mais s'il ne se fédère pas en association, s'il n'arrive pas à faire un roule de neige, il sera toujours beaucoup moins puissant que tous les autres en face. Il aura beau avoir raison, il aura raison tout seul. Et là on est bien dans la notion exclusive de liberté, t'es libre de crier tout seul dans le désert. Alors que, il y a un moment où il faut des dynamiques collectives. Elles ne doivent pas être univoques ou uniformes, loin de là, il faut qu'elles se multiplient et qu'elles soient polymorphes et qu'elles fassent la place à toutes les idées et à toutes les expressions. Mais il y a des limites, les lois, je ne redis pas qu'il faut choisir des règles communes. Ce que je dis, c'est que quand on réécrit la Constitution, il faut éviter de se couper les ailes dès le départ. Voilà, c'est... À la suite, ouais. Je vais dans le déliver, hein, ouais. Sous-titrage ST' 501